Il sauve la Pologne. Madame Rovana Plomp, une minute. Merci, M. le Président. M. le Premier ministre Donald Tusk, je souhaite vous féliciter pour le message puissant que vous avez transmis aujourd'hui pour toute l'Union européenne. Toutes mes félicitations pour votre attitude pro-européenne, parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin plus que jamais de plus d'Europe. Nous avons besoin d'enlever toute restriction, tout obstacle du marché intérieur. Nous avons besoin de solidarité. Et je vais parler de Schengen. J'ai très bien compris quelle était votre position en ce qui concerne Schengen. Mais il ne faut pas parler seulement des contrôles que le Danemark veut instaurer, mais aussi du fait que l'intégration de la Roumanie et de la Bulgarie dans l'espace Schengen est une nouvelle barrière. S'il vous plaît, M. le Premier ministre, dites clairement quelle est votre position en ce qui concerne l'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie à l'espace Schengen. Je compte beaucoup sur votre capacité de porter un dialogue sur l'énergie positive que vous dégagez. Je suis tout à fait persuadée du fait qu'à votre tour, vous allez transmettre un message clair dans le Conseil. L'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie n'est pas seulement dans le bénéfice de ces deux pays, mais pour toute l'Union européenne. M. Mikhail Tomaszkamiński, une minute. Bonjour, M. le Premier ministre. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez présenté le visage de la Pologne que nous voulons voir, nous, au sein du Parlement européen. Une Pologne optimiste qui voit sa place au sein de l'Europe, qui ne ferme pas les yeux devant les problèmes, de la France, qui ne ferme pas les yeux devant les mains, qui ne ferme pas les yeux devant les mains.